Je pense que l'Esprit va me donner ce matin, je vais vous inciter à tourner dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 12. Évangile selon Luc, au chapitre 12, on va lire du verset 13 au verset 21. L'Esprit m'a encore donné une réflexion ce matin, un peu comme le mercredi passé, mais sur un autre endroit dans la parole. Et on va aller dans cette réflexion que l'Esprit m'a donnée et on va laisser l'Esprit nous exposer quelque chose. À travers, encore un autre événement, Jésus a vécu et une parabole qui l'a amenée par la suite, par la suite. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 12, si on lit à partir du verset 13, on va lire la situation en entier, ensuite on va revenir sur les points importants. On voit qu'il est dit, « Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de tout atarisme, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans la bonhance ? » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferais-je ? » « Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. » « Voici, dit-il, ce que je ferai. » « J'abattirai mes greniers, j'en bâtirai une plus grande, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » « Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. » « Mange, repose-toi, mange, boit et réjouis-toi. » Et mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit-même ton âme te sera redemandée. » « Et ce que tu vas te préparer, pour qui sera-ce ? » « Ainsi, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour monsieur. » On va arrêter ici. Donc, premièrement, frères et sœurs, pour bien comprendre un peu ce dans quoi l'esprit nous amène, si dans cette situation, on voit que cette parabole qu'on vient de lire est issue d'une situation entre deux frères. Il y en a un qui vient au Seigneur et qui a été lésé par son autre frère. Ils ont reçu tous deux un héritage fraternel, mais celui qui est en charge d'administrer les biens décide de tout garder pour lui et de ne pas donner l'apport à son frère qui lui est venu. Et on voit que celui qui a été lésé dans son partage interpelle le Seigneur pour lui demander d'intervenir dans la situation et de régler les comptes. Mais Jésus lui donne une réponse assez surprenante, d'un sens. Jésus lui dit, « Je ne suis pas là pour administrer vos biens. » Parce qu'à ce temps-là, selon la loi de Moïse, il y avait des recours. Si quelqu'un était lésé d'une façon ou d'une autre, il pouvait demander aux anciens d'intervenir. Il pouvait amener un genre de cours d'une certaine façon. Ça ne fonctionne pas un peu comme notre cours pénal, comme les cours qu'on connaît. Mais il y avait des recours, selon la loi, et donc Jésus dit, « Prenez les canaux qui vous sont verts. Je ne suis pas là pour régler vos biens, pour régler la distribution de vos biens. » Mais Jésus saisit l'occasion pour, bien sûr, amener un enseignement. Parce que Jésus était là pour enseigner. Jésus était là pour ramener la bonne moralité et ramener toutes choses dans son bonheur. Donc Jésus dit, premièrement une recommandation, il dit, « Gardez-vous avec soin de toute avance. » Avec soin de faire ça. Autrement dit, ce que Jésus disait dans un premier temps, ce n'était pas que c'est quelque chose qui est très facile à prévoir, c'est très facile à déceler, et il n'y a aucun danger pour certains, mais il y a des dangers pour d'autres. Jésus disait, non, garde-toi avec soin. Mais ça, ça veut dire, sois minutieux dans ta vie. Sois minutieux parce que ça, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc, gardez-vous avec soin de toute avarice. Qu'est-ce que Jésus vous le disait par là? Quand on regarde la définition du dictionnaire avarice, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut dire un attachement excessif à la possession d'argent, de richesse ou de biens matériels. Donc, autrement dit, l'avarice est quelque chose qui, ça nous porte à toujours regarder vers les biens temporels. Ça nous porte à regarder à combien d'argent on fait, combien de biens nous possédons. Quelle est la valeur de ces biens que nous possédons? Notre esprit est occupé constamment par ces choses. « Celui qui est animé de ce genre de pensée, de mentalité, est une personne avare dans son cœur. » Et Jésus disait « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » On voit que cet avertissement du Seigneur est suivi dans les commentaires qui va totalement à l'encontre de la mentalité des gens, la mentalité de ce monde. où Jésus disait « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. » Qu'est-ce que Jésus voulait dire encore par là? Que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Bien, autrement dit, ce que Jésus disait, c'est que la vie, si bon, ne doit pas être basée sur les biens temporels que nous avons. Quand on regarde la mentalité du monde, on voit quoi? On voit que l'abondance de biens, le succès que tu as, la notoriété que tu as, toutes ces choses pour que tu as réussies dans la vie. Si quelqu'un, si un père parle de son fils, mettons, et que son fils a un bon travail, il a une belle grande maison, il a plusieurs enfants, il a beaucoup de biens, un père pourrait dire de son fils, « Regardez, mon fils, il a réussi dans la vie. Il a bien réussi. Il a absolument plus. » Pourquoi? Parce que le monde base la vie sur ces choses-là. Pour le monde, la vie se résume à quoi? Jouer du bonheur, mettre une bonne vie, aider le bien en abondance, bon travail, etc. Tu as réussi. C'est ça la vie. Mais Jésus disait un commentaire qui avait complètement l'encontre dans la mentalité du monde. Jésus disait, « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Futile dans l'abondance. Futile dans l'abondance. La vie d'un homme ou d'une femme, en général, ne doit pas être basée sur les biens temporels. Le bonheur d'un homme ou d'une femme ne doit pas être basé sur les biens qu'il possède. C'est ce que Jésus disait, somme toute. Un homme, un jour, a expérimenté toutes ces choses et en a fait un rapport très détaillé. Je vous invite à lire durant la semaine, si vous désirez, dans l'Église, chapitre 2. Salomon a vécu, je dirais, à fond, on va le dire comme ça, dans toutes ces choses-là. Et il est bien extrêmement abondamment. Il a fait toutes sortes de projets grandioses. Et en bout de ligne, son constat, c'est que tout cela a été validé et poursuivié. À la fin, c'est ce qu'il nous dit. Mais je vous invite à aller à l'Église, chapitre 2, pour voir un peu plus ce qu'il a fait et son constat à la fin. On voit qu'ensuite, Jésus amène une parabole et que dans cette parabole, il y a un homme qui a accumulé beaucoup de biens. Et Jésus appelle cet homme insensé. C'est particulier, ça. Jésus appelle cet homme dans la parabole insensé qui vient du mot grec afron, afron qui veut dire « so stupid ». Et quand on lit les commentaires, du mot, ça se dit généralement de quelqu'un qui est sans intelligence et sans réflexion. Mais pourtant, frère et frère, moi, quand je disais ces choses, je me suis dit « est-ce que cet homme-là, humainement, était stupide? Est-ce que cet homme, humainement parlant, était sans intelligence? » Est-ce que c'est ce que le Seigneur voulait dire que cet homme-là était vraiment niaiseux? De certaines façons, comprenons bien une chose. Cet homme-là, frère et soeur, était très intelligent, humainement parlant. La Bible nous dit que cet homme-là, il était riche. Vous savez, dans notre mentalité québécoise, malheureusement, souvent, quand quelqu'un a de l'argent ou qu'il n'a rien réussi, malheureusement, les Québécois ont la mentalité de dire « il a sûrement mal à vivre. Il est sûrement en croche d'une façon ou d'une autre pour être comme dans l'époque. Et ça ne veut pas dire ça. quelqu'un peut avoir été très intelligent dans sa façon de gérer ses gains, dans ses placements qu'il va faire, dans son administration. Quelqu'un peut avoir étudié fort puis trimé beaucoup pour réussir à donner ce qu'il a. Ça ne veut pas dire qu'il l'a mal acquis nécessairement parce qu'il a réussi. Cet homme, même des riches probablement qui avait des aptitudes qui l'ont amené à être capable de bien gérer ses gains et à la cumuler et à faire des bons placements de sorte que cet homme-là avait beaucoup de gains. Donc, ça prenait quand même quelqu'un d'intelligène et capable de raisonner toutes ces choses de certaines façons. On voit que cet homme-là, quand on lit la parabole, on voit Jésus ne dépeint comme un homme réfléchi. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui usait la réflexion. Il usait de la réflexion. Ce n'était pas quelqu'un qui se lançait peut-être baisser sans réfléchir dans les choses. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il a résonné en lui-même et il a résonné en lui-même. Ça veut dire quoi ce frère-sœur qui a résonné en lui-même? Ça veut dire qu'il a pris le temps de s'asseoir et qu'il a fait des calculs. Il s'est dit je me suis fait surprendre mes gains ont beaucoup plus rapporté que je croyais. Maintenant, comment ça me coûterait de tout mettre à terre et de rebâtir en plus? Est-ce que je gagnerais à faire ça ou sinon à écouler le surplus d'une façon ou d'une autre? Il a pris le temps de raisonner son histoire. Il a pris le temps de raisonner son affaire. C'est un homme réfléchi de faire ça. C'est un homme réfléchi. Il ne s'est pas lancé peut-être baissé là-dedans que c'est un putain qui a dit ça. Je vais faire non. Il a pris le temps de réfléchir à ça. Il a fait ses calculs. Il a fait ses devoirs comme on dit. Et il s'est dit en bout de ligne la meilleure façon que je vais gérer ça je vais faire un surplus. Je vais faire des gains même en attendant tout puis en payant de la meilleure pour reconstruire je vais quand même faire un surplus. Ben, on va y aller comme ça. Il a réfléchi à son histoire. C'est un homme qui était capable de prendre des décisions puisqu'après avoir raisonné en lui-même il a dit voici ce que je ferai. C'est un homme qui une fois qu'il a réfléchi il est capable de mettre son pied à terre et de dire ok c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Et il passait à l'action. C'est un homme d'action qui passait à l'action dans ses projets. il a fait ce qu'il avait à terre. Donc on voit que dans toutes ces choses d'une certaine façon Jésus ne voulait pas le défendre comme quelqu'un qui était carrément sans intelligence et stupide humainement. Mais la raison pour laquelle il avait fait tout ça par exemple ça c'est ce qui faisait qu'il était stupide et sauf selon le Seigneur. Quelle est la raison pour laquelle il a fait tout ça? C'est qu'une fois que tu fais ça il a dit mon âme mon âme repose-toi repose-toi mange boire réjouis-toi t'as des biens en abondance pour longtemps. Cet homme autrement dit avait fait exactement le contraire de ce que le Seigneur avait dit au commencement la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Cet homme avait basé sa vie sur le fait d'avoir des biens qu'autrement dit pour cet homme la vie se résumait à avoir une bonne pension avoir beaucoup pour plus tard jouir du bonheur avoir du succès c'est ça la vie. Et c'est exactement ça qui fait que cet homme était selon le Seigneur saut et stupide. Il avait basé sa vie sur ses biens matériels et pour lui il n'y avait rien d'autre que ça. Mais la parole de Dieu elle nous dit que bien sûr comme le Seigneur qu'il y a d'autres choses que ça. Si vous voulez s'en perdre dans le poids si vous voulez tourner avec moi on va aller dans l'opsaume 49 voyons un commentaire à l'Église de Corée commentaire très intéressant bien sûr dans l'opsaume 49 qu'est-ce que les fils de Corée ont déclaré résume bien pourquoi le Seigneur a dit que cet homme était saut et stupide. Il était insensé. psaume 49 si on lit du verset 6 au recès 21 ce psaume résume bien la pensée du Seigneur ici. On voit que les fils de Corée disaient à partir du verset 6 pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppent. Ils ont confiance en leur bien ils se glorifient de leur grande richesse ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat. Leur rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours ils n'éviteront pas la vue de la fausse car ils la verront les sages meurs l'insensé et le stupide périssent également et ils laissent à d'autres leur bien. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles que leurs demeures subsisteront d'âge en âge eux dont le nom sont honorés sur la terre mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée il est semblable aux bêtes qu'on égorge telle est leur voie leur folie et ceux qui les suivent se plaisent dans leur discours comme un troupeau ils sont mis dans le séjour des morts la mort en fait sa pâture et bientôt les hommes voient les foules au pied leur beauté s'évanouit le séjour des morts et leur demeure mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts car il me prendra sous sa protection ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit parce que les trésors de sa maison se multiplient car ils n'en porteraient rien en mourant ces trésors ne descendent point après lui il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne reverra la lumière l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes on égorge on va arrêter ça ça résume assez bien ce que le Seigneur voulait amener comme Francis que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens qu'il y a un Dieu dans les cieux qui regarde toutes ces choses on voit que si cet homme avait mis toute sa planification si cet homme avait mis toute sa réflexion sa planification sa capacité de gérer et d'être en action s'il avait mis tout cela pour racheter son âme devant Dieu pour plaire à Dieu pour lui être agréable imaginez la retraite éternelle que cet homme là aurait cet homme là aurait vraiment réussi on pourrait dire il aurait été riche pour Dieu mais malheureusement cet homme a tout mis ses efforts ici bas et ça le fait qu'il a été pauvre pour Dieu ça le fait qu'il a manqué le salut ça le fait qu'il a manqué la raison même de cette vie parce que la vie ne dépend pas de nos biens la vie plutôt dépend du fait qu'on est en paix avec Dieu ou pas sommes-nous allés dans la grâce de Dieu à travers Jésus Christ sommes-nous allés au pied de la croix comme on aime le dire dans notre jargon avons-nous accepté Jésus comme notre sauveur et seigneur puis avons-nous donné notre vie quelqu'un qui a fait ça aussi pauvre qu'il soit a réussi dans la vie il a réussi parce que cette vie-ci n'est qu'un choix pour la vie d'après ça se résume on apprend à faire un choix et on ne sait pas combien de temps on a pour faire ce choix ça peut être il y en a qui meurent nouveau-né il y en a qui meurent à l'âge enfant il y en a qui meurent à l'adolescent il y en a qui meurent à l'âge il y en a qui meurent dans la vieillesse et c'est un coup de dé on ne sait pas Dieu seul c'est cette chose mais pour le temps qui t'est imparti qu'est-ce que tu fais de ce temps-là sur quoi bases-tu ta vie elle se résume à quoi sommes-tout comprenons une chose frère et soeur c'est que Dieu n'est pas contre le fait d'avoir des richesses il faut que la vie soit Dieu n'est pas contre le fait qu'un homme réussisse dans la vie Dieu n'est pas contre les richesses Dieu n'est pas contre le fait que quelqu'un tente de jouir d'un certain confort parce que somme toute je veux dire on fait tout ça un peu quand on a quelque chose qui fonctionne plus bien on va essayer d'en acheter un autre qui va aller mieux puis s'il peut avoir quelques fonctionnalités de plus on va le faire ça peut être comme ça pour absolument tout on tente toujours d'améliorer notre confort c'est quelque chose qui est humainement c'est en nous depuis la nuit des temps on tente de faire ça mais par exemple le Seigneur disait bien une chose c'est que notre vie ne doit pas dépendre de ça ça ne doit pas être notre raison de vivre que de vouloir jouer du bonheur de plus en plus de confort de plus en plus de bien réussir de plus en plus et n'avoir que ça en tête non ça ne doit pas être ça la vie on voit que le Seigneur avait dit ceci ailleurs nul ne peut servir deux maîtres car il oeillera l'un et aimera l'autre il s'attachera à l'un et méprisera l'autre vous ne pouvez servir Dieu et Maman vous voyez ça dans Matthieu 6 verset 24 Maman étant la divination des richesses autrement dit les richesses élevées au rang de divinité le Seigneur appelait ça Maman qu'autrement dit quelqu'un ne peut pas avoir comme raison de vivre de vouloir être riche de vouloir avoir des biens et que ça et qu'en plus servir Dieu on ne peut pas mettre ces deux choses au même palier on ne peut pas ils sont incompatibles parce que si tes richesses sont pour toi la priorité mais Dieu va tomber automatiquement en arrière mais si pour toi Dieu est la richesse les richesses vont tomber automatiquement en arrière elles vont devenir secondaires pour toi et c'est ça que le Seigneur disait tu ne peux pas mettre ces deux choses sur le même palier et dire moi je vais servir les deux c'est impossible tu ne peux pas servir deux autres c'est impossible automatiquement tu vas aller plus vers l'un que vers l'autre c'est comme ça automatiquement on voit que Job et il fasse plutôt un ami de Job lui avait donné une recommandation qui était très intelligente très intelligente on voit qu'il lui avait dit ceci à Job il lui avait dit jette ton or dans la poussière l'or de vir parmi les cadres d'hérité de Thomas et le tout puissant sera ton or ton argent et ta richesse et alors tu feras du tout puissant tes délices tu élèveras vers Dieu ta face vous voyez ça dans Job chapitre 22 verset 24 verset 26 fais de Dieu ton or ton argent et ta richesse ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des vies ça ne veut pas dire que tu ne peux pas vivre le bonheur dans cette vie ou jouir d'un certain confort mais ça veut dire que Dieu soit ta priorité que tout que Dieu passe avant toute autre chose que tes richesses soient en arrière de toi en second plan et que quand ça concerne Dieu dans ta vie que ce soit la première chose que tu décides en toute chose que tes richesses ne viennent pas intervenir entre toi et Dieu que tes biens ne viennent pas intervenir tes loisirs etc que rien ne viennent intervenir entre toi et Dieu quand ça concerne Dieu le restant est second Dieu est en avant somme toute c'est ça et si tu fais ça Dieu est ton nom ton argent est ta richesse on voit que ce que le Seigneur amenait comme enseignement voulait démontrer qu'une personne ne peut pas passer sa vie sur ses liens qu'autrement dit quelqu'un qui a réussi ce n'est pas quelqu'un qui est riche c'est quelqu'un qui a réussi c'est lui qui a réussi et s'il peut jouer de quelques liens et être capable de mettre Dieu en premier mais gloire à Dieu pour nous gloire à Dieu pour nous ou pour elle on voit que l'apôtre Paul avait parlé de l'avarice comme étant un pierrage parce que comme on l'a mentionné ce n'est pas nécessairement quelque chose de facile à décider c'est pour ça que le Seigneur disait gardez-vous avec soin avec soin ça veut dire veille sur ta vie veille sur ta vie veille sur ton comportement veille sur ta façon d'agir pour pas que ça vienne tranquillement s'insinuer en toi et que t'en viennes à un moment donné à préférer tes richesses à Dieu on voit que l'apôtre Paul si vous voulez tourner avec moi dans le premier Timothée 6 en parlait de ça comme étant un piège dans le premier Timothée chapitre 6 verset 7 à 10 l'apôtre Paul avertit de ce piège qu'est l'avarice premier Timothée chapitre 6 si on lit du verset 7 au verset 10 l'apôtre Paul l'apôtre Paul disait car nous n'avons rien à apporter dans le monde il est évident que nous ne pouvons rien en apporter le Seigneur l'avait dit lui-même à la fin de la parabole tous ces biens pour qui ils seront pour qui ils seront pour qui ils seront tu ne peux pas les amener avec toi et l'apôtre Paul répète la même chose mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation dans le piège dans beaucoup de désirs insensés et permissieux qui plongent les hommes dans la ruine et la pervissie car l'amour de l'argent est une racine de tous les mots et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans le bien et le tourment pourquoi se sont-ils égarés de la foi parce que Jésus disait que tu ne peux pas savoir eux-mêmes quand ton coeur commence à pencher vers tes richesses et tes biens puis que cette inflexion se augmente mais automatiquement tu témoignes de Dieu automatiquement tu ne peux pas faire autrement il est triste frère et soeur de voir combien de gens avec le temps combien de chrétiens pensent qu'ils s'appauvrissent lorsqu'ils nous oeuvrent pour Dieu combien de chrétiens vont penser que donner du temps pour Dieu c'est de s'appauvrir de son temps pour faire autre chose je pourrais laver mon char je pourrais faire ci je pourrais faire ça ah donner du temps pour Dieu quand même j'ai des projets je veux les mener à vie combien malheureusement les chrétiens pensent que de donner dans le Seigneur que ce soit pour l'entretien de la bâtisse ou que ce soit pour le pasteur que la Bible le dit combien malheureusement vont penser que c'est de s'appauvrir ah donner donner des dons ah non moi mon argent je veux faire d'autres choses avec et bien je veux m'acheter je veux placer je veux faire ci je veux faire ça je veux pas prendre un temps dans mon budget pour le Seigneur n'est-ce pas de l'avarice toutes ces choses frère sœur n'est-ce pas de l'avarice de toute façon si Dieu passe pas en premier et qu'il passe en deuxième c'est quoi malheureusement beaucoup de chrétiens auraient des réflexions de nos jours à avoir sur ces choses à avoir sur ces choses et sur bien d'autres bien sûr comprenons frères et sœurs que si le Seigneur est ton argent ton or est ta richesse ça veut dire que quand ça concerne notre Dieu d'une façon ou d'une autre tu seras pas dans la demi-mesure tu vas servir le Seigneur avec tous tes biens comme tu le peux comme le Seigneur te donne la disposition de faire si tu rencontres quelqu'un puis que tu le témoignes qui est trop pauvre pour s'acheter une Bible t'auras pas peur d'y en acheter même si t'as sort de ta poche l'argent pour y acheter ça j'ai déjà vu ça j'ai déjà vu ça frères et sœurs que de de parler à quelqu'un et que cette personne-là avait besoin d'une Bible puis j'en viens quand même à en parler à un autre puis il me dit ah bien regarde t'as pas besoin de payer des Gédéons il en donne juste à t'arranger pour payer une Gédéon puis il donne non 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 il en a besoin d'une je vais y en acheter une je vais y en acheter une de mes poches c'est pour le Seigneur c'est pour son œuvre c'est un exemple mais il y en a tellement d'autres dans tellement de sens on voit que avant de conclure c'est pas pour rien que le Seigneur disait ceci ailleurs il disait ne vous avancez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percèrent des robes mais ramassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percèrent ni le dérobe pourquoi disait le Seigneur parce que là où est ton trésor là sera ton cœur on voit qu'on tourne toujours à l'entour du même sujet vous voyez ça dans Matthieu chapitre 6 verset 19 au verset 21 et c'est ce que l'Esprit nous dit ce matin c'est la réflexion dans laquelle l'Esprit m'a amené pour nous ce matin la parabole du riche insensé est appelée selon la nuit seconde quand je regarde les titres par-dessus et combien frère cette inscription du Seigneur elle est grande pour nous à méditer dans le corps autant que pour une personne qui est perdue qui entend cette parole que cette personne comprenne qu'elle a pas avoir tous les biens du monde si elle a pas Dieu à leur vie à leur rien parce que lorsqu'elle meurt elle ne pourra rien apporter et c'est la fausse qu'elle va voir comme nous a été dit dans l'Esprit de Corée mais que lorsque quelqu'un est couvert vers le sang de Jésus lorsque quelqu'un a Jésus comme sauveur le Seigneur et qu'il meurt il est préservé de la fausse et il va dans la demeure du Très-Haut en attendant tous les ordres en attendant l'enlèvement de l'Église et la réunion de tous comme l'apôtre Paul le disait et ça c'est la richesse parce qu'une fois que t'as le salut l'apôtre Paul lui nous enseigne à travailler à notre salut une fois que tu l'as tu amasses des trésors dans le ciel tu deviens riche pour Dieu tu dois être riche pour Dieu parce que c'est ainsi que tu vas préparer ta vie pas cette vie temporelle la vie la vie éternelle cette vie dans les cieux pour conclure ce que l'Esprit nous dit ce matin on va aller dans 1 Corinthiens 3 on va conclure là 1 Corinthiens chapitre 3 1 Corinthiens chapitre 3 1 Corinthiens chapitre 3 un enseignement que l'apôtre Paul donnait aux Corinthiens qui vraiment rentre dans le sujet que ce qu'il nous donne ce matin 1 Corinthiens chapitre 3 ça va aller partir du verset 9 jusqu'au verset 14 on va conclure là-dessus on voit que l'apôtre Paul disait au Corinthiens car nous sommes ouvriers avec Dieu vous êtes le champ de Dieu l'édifice de Dieu selon la grâce que Dieu m'a donné m'a été donnée selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre vâti dessus c'est quoi le fondement c'est Jésus-Christ Jésus-Christ est la pierre angulaire il est le fondement véritable il est le roc sur lequel nos vies peuvent être bâties et que lorsque les tempêtes viendront de ce monde si tu es fondé sur l'Europe tu vas demeurer même la mort si la mort frappe si tu es fondé sur l'Europe tu vas demeurer mais qu'elle disait-il l'apôtre Paul après il dit mais que chacun prenne garde à la manière dont il passe dessus ça ça amène une toute autre perspective parce que le salut avoir la grâce de Dieu en Jésus-Christ c'est pas la fin c'est le début c'est le début ensuite tu dois bâtir ta vie sur ce roc-là tu dois bâtir ta vie spirituelle sur ce fondement-là avoir Jésus c'est pas la fin comme je le disais avec mon frère tantôt quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur mais c'est pas un pas droit quand tu veux continuer ta vie est-ce que tu veux l'accepter non tu commences ta vie tu commences ta vie nouvelle en Jésus-Christ tu dois bâtir là-dessus mais avec quoi tu bâtir c'est pour ça qu'un autre pas dit que chacun prenne garde à la manière quand il bâtit dessus car personne disait-il au verset 11 ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir Jésus-Christ ça c'est une évidence or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or de l'argent des pières précieuses du bois du foin du chôme l'oeuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître le jour c'est quel jour c'est lorsqu'on aura à comparer au tribunal de Christ pour recevoir le bien et le mal de notre référence au corps lorsqu'on aura à comparer devant le Seigneur pour recevoir notre héritage éternel c'est là que le jour va faire connaître de la façon qu'on nous bâtit sur le fondement qu'on a reçu en accepté parce qu'elle se rébellera dans le feu et que le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement s'existe il recevra une récompense mais s'il est consumé si l'oeuvre de quelqu'un est consumé il perdra sa récompense pour lui il sera sauvé mais comme à travers du feu on va arriver ici baser sa vie sur les biens de ce monde comme le Seigneur l'avait amené dans la parabole c'est de ne pas être riche pour Dieu c'est de manquer le but de la vie parce que la vie c'est pour ça on voit que le Seigneur avait apporté une autre belle parabole que je vous invite à lire durant la semaine qui est dans Matthieu 7 verset 24 à 27 c'est la parabole des deux maisons une bâti sur le sable l'autre bâti sur le roc ça compte en cours la même chose alors je vous invite à la lire durant la semaine mais avoir fondé sa vie sur Jésus-Christ frère et sœur avoir le fondement véritable et de ne pas bâtir avec les matériaux qui durent et c'est quoi les matériaux qui durent c'est quoi l'or c'est quoi l'argent c'est quoi les pières précieuses c'est tout ce que tu fais pour Dieu c'est toutes ces fois-là où tu vas avoir investi ton temps pour Dieu puis que ta vie les choses de ce monde tu vas les avoir mis en arrière de toi c'est toutes ces fois-là où tu vas avoir donné pour le Seigneur dans le peu importe son oeuvre d'une façon ou d'une autre que tu aurais pu jouir de la vie d'une autre façon mais tu l'as mis en arrière de toi tu as fait ça pour le Seigneur toutes ces choses-là c'est de bâtir avec des bons matériaux de mettre le Seigneur en premier dans ta vie dans toutes choses c'est de bâtir avec des bons matériaux mais toutes ces fois où tu vas avoir décidé de jouer de tes liens à la place d'avoir laissé la varie se prendre de ton cœur et d'avoir fait des choses pour toi au lieu de pour Dieu mais ça c'est de bâtir avec du bois du foin et du chôme et lorsqu'on va comparer devant le Seigneur il y en a qui pensent que ça va être une partie plaisir de comparer au tribunal de Christ pas totalement parce que la vie compare ça à un fou l'apôtre Paul compare ça à un fou autrement dit ça va être éprouvant ça va être éprouvant oui on évite la condamnation d'enfer oui mais quand l'apôtre Paul dit que quelqu'un peut être sauvé comme au travers du feu ça veut dire qu'il peut se retrouver tout nu autrement dit qu'il n'y a rien d'autre c'est triste quand même parce que souvenons-nous de la parabole que le Seigneur a mentionné l'homme était réfléchi l'homme il était intelligent il était réfléchi il était dans un homme d'action et s'il avait placé toutes ces attitudes-là pour Dieu ça serait un homme riche c'est évidemment incroyable mais nous avons une vie frère et soeur pour vivre pour le Seigneur il n'y a pas de deuxième chance puissions-nous profiter de ce temps qu'on a pour servir le Seigneur pleinement dans toute chose afin de pouvoir justement jouir d'une vie éternelle je dirais comment je peux dire dans certaines mesures si je peux l'exprimer comme ça parce que certains malheureusement seront trouvés nus devant Dieu et l'ont vécu dans ça la Bible de Dieu si vous voulez prendre des notes dans 2e Corinthiens 5 verset 3 c'est mentionné et dans l'Apocalypse 3 verset 18 c'est également mentionné qu'on peut se retrouver nus devant le Seigneur voici comment mais voici comment l'hérité aussi la grâce que je vous souhaite à tous dans ce que l'Esprit a venu nous dire ce matin dans toutes ces choses puissions-nous être riches pour Dieu c'est ce qu'on a retenu puissions-nous être riches pour Dieu en toutes choses et nous un jour nous pourrons comparer devant le Seigneur et le Seigneur pourra dire bon et fidèle et le Seigneur pour tous ces choses c'était ce que l'Esprit me l'a dit ce matin on peut se lever pour un dernier conseil c'est ce que l'Esprit